Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast tiré du blog LeCarnetDigital.com Je suis Sandre et aujourd'hui je voudrais vous parler d'une conversation que j'ai eue avec un ami développeur. En fait, pour vous situer un petit peu le contexte, il n'y a pas longtemps, il y a le jeu vidéo Céleste qui est sorti surtout sur la plupart des plateformes et le créateur du jeu a partagé il n'y a pas longtemps sur son compte Twitter une partie du code qu'il a créé en fait pour développer ce jeu. Si vous voulez, si on fait une espèce d'analogie avec l'illustration on pourrait dire que par exemple un très très grand concept artiste aurait partagé gratuitement un de ses PSD, un de ses fichiers Photoshop. Ça vous permet à vous de pouvoir le télécharger et de regarder un petit peu comment la personne a travaillé comment il a agencé ses calques, qu'est-ce qu'il a renommé ou pas ses calques quel type d'effet il a utilisé, enfin bref, ce genre de choses. Pourquoi je vous parle de ça ? Tout simplement parce que je parlais justement avec mon ami qui est lui-même programmeur et il m'expliquait en fait que le code était pas très propre en fait que le code était beaucoup moins propre que ce qu'il imaginait et le problème en fait c'est que le développeur de Céleste en joignant son code avait dit quelque chose dans le style en espérant que ça puisse vous aider et que vous puissiez en apprendre quelque chose. Et en fait du coup mon ami développeur m'expliquait que pour lui c'était un peu une déception de se rendre compte finalement qu'un jeu comme Céleste était codé un peu de manière pas très propre. C'est un peu comme si moi je me rendais compte que mon illustrateur, par exemple je vais dire James Jean par exemple, qui est un illustrateur que j'aime beaucoup, finalement se retrouve avec un PSD complètement brouillon, fait un petit peu n'importe comment et qu'en fait il ne maîtrisait pas trop ce qu'il faisait, que ça ressemblait un peu à du hasard plus qu'autre chose quoi. Et du coup mon point de vue était de dire en fait on s'en fout finalement, on s'en fout que le code n'est pas très propre tant que finalement le jeu est bon, tant que finalement le gameplay du jeu est très bon, il est agréable à jouer, qu'il n'y a pas de bug évidemment. Alors je ne sais pas s'il n'y a finalement pas des bugs dans Céleste mais je ne crois pas avoir lu des choses dans ce style-là, donc à mon avis il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais voilà en fait finalement mon ami me disait oui mais bon c'est du code, imaginons un étudiant qui sort de l'école, il ne faut pas qu'il tombe sur un code comme ça parce que c'est important finalement d'avoir un code qui est organisé, c'est important d'être professionnel et d'avoir quelque chose qui est lisible par tout le monde parce que quand on travaille avec une autre équipe, avec d'autres personnes, on a besoin d'avoir un code qui est lisible par tout le monde et que tout le monde puisse plus ou moins rejoindre l'équipe sans avoir besoin de galérer à trouver qu'est-ce qui veut faire quoi, qu'est-ce qui veut dire quoi, etc. C'est un petit peu, si on compare ça en fait au dessin, c'est comme si moi je travaillais sur une illustration et que quelqu'un d'autre allait repasser derrière mon illustration, si j'ai rien organisé au niveau des calques, si j'ai fait un peu n'importe quoi et j'ai des calques vides, j'ai des calques qui n'ont pas été écrasées ou qui n'ont même pas été renommées ou il n'y a pas de dossier, une personne derrière aurait beaucoup de mal à reprendre mon fichier et continuer l'illustration ou essayer de l'améliorer, enfin voilà, continuer à travailler dessus. Et je vous avoue que cette discussion m'a fait un petit peu réfléchir et me dire finalement, moi, si je devais comparer ça au dessin, en fait je m'en foutrais que mon illustrateur en fait ne soit pas très bien organisé parce qu'au final, ce qui importe, c'est le résultat. Ce qui importe, c'est finalement l'image finale. Et si je devais comparer un petit peu, c'est, est-ce que par exemple, c'est grave si un illustrateur utilise de la photo, par exemple, l'utilisateur de la photo est peint par-dessus la photo ou est-ce que c'est grave s'il utilise de la 3D ? En soi, non, pas vraiment en fait. En soi, ce qui importe le plus, c'est le résultat final et c'est que vous teniez les délais et qu'évidemment, on ne voit pas, par exemple, la photo qui est utilisée en dessous ou la 3D qui est utilisée en dessous. En tout cas, si c'est une des contraintes de votre client ou si c'est une des contraintes que vous vous êtes vous-même imposé. Et même au final, j'ai envie de dire, c'est plutôt décomplexant de se dire qu'un professionnel dont on admire ne fait pas finalement des calques qu'il renomme en essayant de renommer proprement décor, décor, personnage, ses personnages, en essayant de créer des vrais dossiers. Je ne sais pas si beaucoup d'illustrateurs travaillent comme ça. En tout cas, je parle du type d'illustration qui sont très picturales parce que pour tout ce qui est illustration plutôt type à la ligne, avec des couleurs assez simples, c'est vrai qu'on peut avoir plus tendance à essayer de renommer les choses pour que ce soit un peu plus clair pour nous. Mais je sais que par exemple, moi, j'ai une manière de travailler qui est très très brouillonne en fait. J'utilise un peu Photoshop comme de la peinture dans le sens où je vais créer des nouveaux calques, je vais peindre sur ces nouveaux calques-là. Et une fois que je considérais que la modification que j'ai faite me plaît, je peux soit fusionner avec le calque d'en dessous, soit recréer un nouveau calque. En fait, tout ça pour dire qu'en fait, je ne vais pas m'amuser à faire un calque décor, un calque personnage, un calque nuage 1, un calque nuage 2. Je vais plus travailler de manière itérative et essayer de créer de nouveaux calques à chaque fois pour voir ma progression dans mon dessin. Et puis si finalement je change d'avis, j'aurai tout simplement à décocher mes calques pour pouvoir voir un petit peu les étapes précédentes de mon dessin. Et concernant la question d'utiliser ou non de la photo ou d'utiliser de la 3D, alors d'utiliser de la 3D, pour ma part, je maîtrise très très mal la 3D. La seule chose que j'ai pu faire en 3D, c'était surtout du Z-brush et un petit peu de blender. Donc j'ai vraiment des connaissances très basses en 3D, même si c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. Mais c'est vrai qu'étant maintenant professionnelle, je n'ai pas vraiment le temps de me former à la 3D parce que finalement, je dois remplir des contrats, je dois remplir mon travail au jour le jour et que je n'ai pas le temps de me former à ça, même si j'aimerais bien. Mais par exemple, utiliser de la photo, c'est des choses que j'ai pu faire, même si j'ai moi-même encore un peu de mal à l'utiliser parce que j'ai l'impression un petit peu de tricher finalement. Alors peut-être que c'est lié à ma formation. Pour rappel, pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai fait une formation qui est faite à l'école École et Minicole à Lyon. Enfin bref, c'est une école, si vous voulez, qui vous apprend à dessiner de manière très académique. Donc c'est vraiment, on vous apprend la gouache, l'acrylique, le pastel sec et vous dessinez des poivrons pendant 8 heures. Donc voilà, on ne m'a pas trop appris à... Ce n'est pas vraiment tricher, mais bon, là je vais faire un petit raccourci histoire d'aller plus vite pour le podcast. Mais c'est de prendre des raccourcis, on va dire, pour aller plus vite. Et du coup, j'ai toujours un petit peu de mal à le faire. Donc c'est vrai que je le fais très très rarement. C'est arrivé peut-être une ou deux fois en maintenant plus de 7 ans de carrière, on va dire. Et ça a toujours été fait dans les moments où j'étais pressée par le temps et que j'avais besoin très rapidement d'avoir quelque chose de réaliste en fait. Et au final, c'est quand même dommage parce que c'est beaucoup utilisé dans les studios, notamment pour les jeux dans le triple A. Donc les jeux type... Les gros gros jeux, si vous voulez. Les jeux du style Ubisoft, les Assassin's Creed, ce genre de jeux, quoi. Vous voyez, vraiment les gros gros jeux. Et parce que justement, on a des contraintes très très courtes. On a besoin de tomber rapidement des images pour que derrière, le réel puisse nous dire si oui ou non, c'est vers ça qu'on veut aller. Chose qui est complètement à l'opposé de ce que moi je fais, c'est-à-dire de l'illustration qui est souvent finale, qui est vraiment intégrée dans le jeu. Donc il n'est pas là pour diriger une équipe qui va faire de la 3D derrière, mais plus pour être intégré directement dans le jeu. Donc il sera vu par le joueur en fait finalement. Sachant qu'en plus, Black Muffin Studio est un studio indépendant. Donc on n'a évidemment pas les mêmes moyens qu'un studio AAA. Et du coup, on a aussi une direction artistique qui est beaucoup plus... Enfin, en tout cas, qui est beaucoup moins réaliste que ce qu'on peut avoir dans du AAA. Tout simplement pour des coûts. Parce qu'on a un budget qui est beaucoup moins élevé qu'un studio AAA, tout simplement. Je me demande aussi si cette difficulté à utiliser des raccourcis ne vient pas justement de notre culture un peu française où on aime bien les choses artisanales, quoi. On aime bien être des vrais artisans qui aimont travailler vraiment en profondeur les choses. Et du coup, on n'aime pas prendre de raccourcis. Il suffit de voir le côté marketing qu'on voit quand on va dans un centre commercial. On voit les produits, voilà. type, je ne sais pas moi, je pense à la laissière, par exemple, ce côté très artisanal. Alors qu'en fait, non, c'est industrialisé complètement. Mais voilà, on est quand même toujours un petit peu dans ce truc de... Quelqu'un qui fera quelque chose fait main, fait maison, sera toujours mieux qu'un produit industrialisé par un robot qui prendra des raccourcis. Et c'est vrai que parfois, je trouve ça un peu dommage. Je pense que c'est important de se dire qu'on a la possibilité de le faire mais en même temps de ne pas utiliser ces photos, par exemple, si vous ne savez pas faire quelque chose. En fait, c'est d'utiliser ces photos parce que vous avez une lacune quelque part, en fait. Typiquement, je ne sais pas, vous ne savez pas dessiner un portrait donc vous allez utiliser un portrait déjà fait, une photo, et que vous allez ensuite retoucher, par exemple. Dans ce cas-là, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que finalement, si vous utilisez toujours une photo comme Becky, vous n'arriverez jamais à faire un portrait par vous-même puisque de toute façon, vous ne l'aurez jamais pratiqué. C'est important quand même de pratiquer plusieurs fois pour pouvoir arriver à faire quelque chose. Donc finalement, à mettre cette béquille tout le temps, finalement, voilà, vous n'arriverez jamais à faire ces portraits. Mais ça, c'est très difficile aussi de pouvoir avoir le temps de pratiquer quelque chose. Quand on est professionnel, on est payé à l'heure, on est payé à la journée, on ne peut pas se permettre de perdre du temps à apprendre quelque chose pour ensuite en faire le contrat final pour notre client, en fait, si vous voulez. Quand un client arrive et vous commande une illustration pour la fin de la semaine et que vous savez que pour la fin de la semaine, ça va être compliqué parce que c'est une grosse illustration, vous avez beaucoup, beaucoup de choses à faire. Parfois, c'est plus intéressant d'utiliser de la photo. C'est ce qu'on appelle la technique du photobashing. Donc, c'est d'utiliser une photo et puis de repeindre par-dessus cette photo en utilisant des filtres pour retoucher la colorimétrie, utiliser les outils qui sont offerts par Photoshop type transformation manuelle, le contrôle T, c'est ce qui vous permet un peu de modifier votre image et de l'étirer comme vous voulez et de l'adapter, en fait, à vos besoins, tout simplement. Dans ce genre de cas, évidemment, c'est très difficile de s'en passer parce que vous devez tenir vos délais, tout simplement. Et puis, même si vous n'avez pas d'histoire de délais, vous avez quand même des histoires d'argent derrière. Et c'est important aussi pour vous. si vous êtes payé tant pour une illustration, vous ne pouvez pas passer plus de temps que ce que vous aviez prévu à la base parce qu'il y a un moment donné, il faut quand même manger. La question de l'argent, si vous êtes professionnel, c'est quand même quelque chose d'important parce que tant que vous n'avez pas d'argent, enfin, si vous n'avez pas assez d'argent, vous ne pouvez pas vivre pleinement de votre passion et dans ce cas-là, il va falloir trouver un métier alimentaire à côté. Donc, finalement, ce n'est pas intéressant. Il faut quand même un minimum rentrer dans vos frais et pouvoir en vivre. Donc, voilà, parfois, j'ai parlé à certains illustrateurs justement qui me disaient que je suis obligée de photobasher parce que je n'ai pas le temps tout simplement et qu'il faut que je rentre les choses en temps et en heure. Et finalement, ces personnes-là n'aiment pas faire de photobashing mais elles n'ont pas le choix en fait. Elles sont toujours pressées par ce temps-là en fait. Donc, prenez le temps si vous n'êtes pas professionnel ou si vous apprenez le dessin et que vous souhaitez devenir professionnel, prenez ce temps-là justement pour ne pas prendre de raccourcis en fait. Prenez votre temps pour apprendre les choses, pour apprendre les bases telles qu'elles sont et ensuite, vous aurez le temps de prendre des raccourcis et vous y serez sûrement obligés de toute façon. Si vous saviez le nombre de fois où je me suis dit bon, on va peut-être essayer de ne pas prendre de contrat ou on va arrêter de travailler sur tel ou tel projet à Black Muffin justement pour pouvoir prendre une formation de type, je ne sais pas moi, une formation de sculpting de cette brush pour moi par exemple ou de lighting pour Mathieu qui est plus spécialisé décor, ça nous arrivait plein de fois et bon, il s'avère qu'on n'a jamais vraiment pu avoir le temps de le faire parce que les choses font que, mais voilà, j'aimerais pouvoir à la fin peut-être donner une colle, le projet sur lequel je travaille actuellement, prendre un peu de temps pour pouvoir me former sur les lacunes que j'ai pu cumuler. Évidemment, même si on est professionnel, on a toujours des lacunes, on apprend toujours, on ne s'arrête jamais d'apprendre, donc c'est important de continuer à prendre des formations même si on commence déjà à gagner sa vie avec notre dessin. Donc voilà, ça me semblant important de réagir un petit peu à cette conversation que j'ai eue avec ce programmeur tout simplement pour dire en clair que le résultat, c'est la seule chose qui compte finalement. Le chemin que vous avez parcouru, le client s'en fout en fait. Le client veut simplement échanger de l'argent contre une image ou contre une animation, qu'importe. Je parle notamment d'animation parce que ça me peut penser à par exemple Blanche-Neige. Blanche-Neige a été rotoscopé. Le dessin animé Blanche-Neige par Walt Disney a été rotoscopé. La rotoscopie en fait c'est le fait de filmer quelqu'un puis de recopier image par image cette photo. Donc recopier, vraiment en décalquer si vous voulez. Et ensuite quand on enlève la vidéo on a un dessin qui est décalqué image par image donc on a une vidéo qui est décalquée si vous voulez. C'est ce qu'on appelle la rotoscopie. Et cette rotoscopie ça se voit quand on commence à être un peu habitué et on a un peu l'œil qui est habitué à voir ce type d'animation parce que l'animation elle fait très réaliste parce qu'évidemment elle a été copiée sur de la réalité mais elle fait aussi moins dynamique que l'animation qui est faite plus d'après référence. Tout simplement parce qu'en animation on a tendance à exagérer les formes on a tendance à exagérer le mouvement justement pour faire plus comprendre ce que fait le personnage en fait. Donc voilà ça me semble important parfois d'essayer de mettre un peu son égo de côté je ne sais même pas si c'est vraiment une question d'égo mais voilà de considérer que finalement on peut parfois utiliser des photos ou de la 3D que ce n'est pas grave que ça ne veut pas dire que vous êtes spécialement un mauvais dessinateur je pense que c'est juste au contraire que vous êtes un dessinateur qui est intelligent en fait et qui sait aller droit au but et qui sait aussi faire le mieux qu'il peut avec le temps qu'il lui est octroyé tout du moins tant que évidemment ça ne se remarque pas parce que si vous avez des contraintes et qu'on vous demande un style particulièrement cartoon par exemple et qu'on voit des bouts d'image enfin des bouts de photo ça peut être un petit peu gênant à l'oeil c'est sûr en clair de trouver les moyens les plus les plus efficaces pour arriver aux résultats escomptés en le moins de temps possible parce que malheureusement on est toujours guidé par le temps parce que voilà il faut bien aussi vivre et je pense que c'est ce qui fait que vous êtes du coup un dessinateur intelligent versus un dessinateur qui est peut-être qui fait des choses inutiles enfin qui en clair qui passe du temps sur des choses qui n'ont pas besoin de passer autant de temps voilà c'était une petite réflexion que j'avais suite justement à cette conversation avec ce développeur n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires parce que c'est un sujet que je trouve assez intéressant parce que moi-même j'ai énormément de mal à faire à faire ce pas en avant d'utiliser de la photo utiliser de la 3D utiliser des moyens détournés au dessin pur parce que j'ai un peu l'impression justement de tricher j'ai l'impression qu'on va juger peut-être je sais pas ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous vous en pensez et si vous utilisez de la photo même dans vos illustrations ou pas du tout j'en profite aussi pour vous remercier d'avoir laissé des commentaires sur la page Apple Podcast du podcast je crois qu'on est à 9 ou 10 avis pour l'instant sur la page le carnet digital sur Apple Podcast et que par conséquent si vous n'avez pas encore laissé un commentaire vous pouvez le faire et vous pouvez aussi en profiter si vous laissez un commentaire m'envoyer un de vos dessins pour que je le critique dans la prochaine vidéo je critique vos dessins logiquement vous avez déjà une vidéo qui est déjà sortie où j'ai déjà critiqué 4 des dessins que vous m'avez envoyés donc j'espère que ça vous sera utile si vous ne l'avez pas encore vu je vous invite à aller la regarder même si vous n'avez pas été sélectionnés pour cette première vague de critiques parce que je pense que c'est important et qu'il y a des petites erreurs que certaines personnes peuvent faire et que vous vous pouvez aussi faire donc ça me semble important d'aller les voir un autre petit message en passant je serai sur Lyon la semaine prochaine logiquement entre le 23 et le 26 mars si je ne dis pas de bêtises si jamais vous êtes sur Lyon n'hésitez pas à le dire dans les commentaires histoire qu'on aille se boire un petit café qu'on aille se faire des petits croquis ça peut être toujours sympa allez moi dans tous les cas je vous dis à la prochaine fois dans une vidéo un article ou un podcast allez ciao ciao